J'ai un sentiment maintenant profond. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, collectivement, le coeur nous lève, quand on entend Donald Trump ou J.D. Vance, elle est au bout de certaines logiques. J'ai l'impression, la certitude même, que c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que plus la presse traditionnelle, mainstream, plus le New York Times, le Washington Post, le New Yorker et les autres les accableront, plus ils auront l'impression de marquer des points auprès des électeurs qui, pour eux, comptent. Je pense que Vance et Trump ont renoncé, mais vraiment, absolument, totalement à une certaine partie de l'électorat, ne parlent qu'à une base et à la marge à quelques autres avec lesquels ils pensent pouvoir gagner et qu'à chaque fois, mais systématiquement qu'on pense qu'ils sont dans le champ, eux se disent, nous marquons des points où on pense que ça compte. Exact. La réaction, c'est que Trump veut gagner la journée. Il veut être au coeur des nouvelles à tous les jours. Ça a été sa stratégie en 2016, en 2020, même jour en 2024. L'important, c'est de gagner la nouvelle du jour et il réussit à peu près tous les jours. Mais ça marche. Qu'est-ce qu'on sait de la réaction de Kamala sur l'impact de l'ouragan Hélène en Caroline du Nord, en Georgie, etc.? Aucune idée. Ils ont entendu témoir ce là-dessus. On ne l'a pas entendu faire une entrevue. On a vu des images de Donald Trump qui s'en allait en Georgie, la main sur le coeur en disant, quand j'apporte avec moi des lecteurs du rapport. C'est d'autant plus bizarre, pour reprendre un terme qu'ils ont utilisé eux-mêmes, que là où ils sont sous l'eau, c'est un état clé, ça. La Caroline du Nord, pas un mot, rien. On laisse le terrain ouvert aux autres. Mais n'empêche, j'arrête là-dessus. Parce que n'empêche, quand on regarde la situation géopolitique, au moment où on se parle, ce 1er octobre, ça reste extrêmement serré. Vous soulignez, est-ce que la campagne démocrate commence tellement à jouer trop de prudence que ça risque de briser le petit élan de Mme Harris? C'est une excellente question.